Les palmiers se balancent dans la brise, projetant des ombres pommelées sur une île paradisiaque apparemment idyllique. Pourtant, sous les eaux turquoises et les rivages ensoleillés, une vérité monstrueuse est enfouie, les horribles secrets du terrain de jeu privé de Jeffrey Epstein. Plongeons dans la terrifiante découverte du FBI sur l'île d'Epstein qui change tout, avec une révélation si troublante qu'elle promet de réécrire le récit des crimes d'Epstein et d'envoyer des ondes de choc dans les plus hautes sphères du pouvoir. Le FBI prend d'assaut l'île. Nous nous penchons sur les événements explosifs qui ont entouré la prise d'assaut par le FBI de l'île privée de Jeffrey Epstein, connu sous le nom de Little St. James. Ce raid audacieux, mené par des agents fédéraux, a provoqué une onde de choc dans le monde entier, alors qu'ils poursuivent sans relâche leur quête de vérité sur le réseau présumé de trafic sexuel d'Epstein. Rejoignez-nous pour découvrir les détails étonnants de cette enquête, en explorant les circonstances mystérieuses entourant la mort d'Epstein et la recherche continue de la justice. Préparez-vous à être captivés par les faits incroyables et les révélations choquantes qui vous feront vous interroger sur les sombres secrets cachés dans l'île paradisiaque d'Epstein. Plongeons au cœur de l'histoire et découvrons la vérité qui se cache derrière cette histoire scandaleuse. James, l'île privée de Jeffrey Epstein dans les Caraïbes. Les eaux tranquilles et le paysage pittoresque ne laissent rien présager des sombres secrets qui s'y cachent. Mais en ce jour fatidique, tout est sur le point de changer. C'était lundi matin et l'île était en pleine effervescence. Les visiteurs et le personnel vaquaient à leurs occupations quotidiennes, sans se douter de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur eux. Ils étaient loin de se douter que le FBI avait jeté son dévolu sur ce paradis apparemment idyllique. Les événements qui ont conduit à la descente du FBI se sont déroulés pendant des années. Epstein, un riche financier doté d'un réseau de relations puissantes, était depuis longtemps soupçonné d'être impliqué dans un sinistre réseau de traite des êtres humains à des fins sexuelles. Mais ce n'est qu'après son arrestation, le 6 juillet 2019, que l'étendue de ces crimes présumés a commencé à être révélée. Steve Scully, un informaticien qui a passé des années sur l'île, a fait des révélations choquantes sur ceux dont il a été témoin pendant son séjour. « Je ne sais pas si c'était des enfants, ils me semblaient jeunes », a déclaré Scully à NBC News. Le groupe de travail sur Epstein, dirigé par le bureau du procureur du district sud de New York, a relevé le défi. Elle a méticuleusement rassemblé des preuves, interrogé des témoins et monté un dossier contre Epstein et ses associés. Mais l'enquête s'est heurtée à un obstacle majeur lorsque Epstein a été retrouvé sans réaction dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York. Sa mort a provoqué une onde de choc dans le monde entier, et beaucoup se sont interrogés sur les circonstances de son décès. Malgré la mort d'Epstein, l'enquête s'est poursuivie. Le FBI était déterminé à découvrir la vérité et à rendre justice aux victimes qui avaient souffert aux mains d'Epstein et de ses « complices présumés ». C'est ainsi qu'en cette matinée ensoleillée, des agents du FBI se sont rendus à Little St. James, prêts à déterrer les sombres secrets qui se cachent sur ses rives. Le RAID a été une démonstration éclatante de leur engagement inébranlable à découvrir la vérité et à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes. Alors que le soleil tape sur Little St. James, la descente du FBI sur l'île privée de Jeffrey Epstein est sur le point de se dérouler. Les agents, munis d'un mandat de perquisition, sont déterminés à découvrir la vérité sur le prétendu réseau de trafic sexuel qui opère dans les limites de ce paradis apparemment serein. Le RAID a commencé par une nuée d'agents fédéraux se déployant sur l'île dans des voiturettes de golf, leur présence provoquant une onde de choc parmi le personnel et les visiteurs qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Kelly Quinn, propriétaire de Salty Dog Day Sales, une société de location de voiliers dans la région, s'est retrouvée au milieu du chaos. « Nous voulions juste regarder de jolis poissons et nager avec des tortues et nous voilà au milieu d'un RAID du FBI. Cela fait des années que nous sommes dans le collimateur et nous sommes tous très curieux de savoir pourquoi cela se produit maintenant », a déclaré Kelly Quinn. « Nous sommes tous très curieux de savoir pourquoi cela se produit maintenant », a déclaré Kelly Quinn. « Les agents du FBI n'ont pas perdu de temps pour passer au peigne fin la vaste propriété d'Epstein, à la recherche de preuves susceptibles de faire la lumière sur les crimes présumés qui y ont été commis. » La résidence principale, une résidence privée de 24 000 pieds carrés, est devenue le point central de la recherche. Les agents ont méticuleusement parcouru chaque pièce à la recherche de la moindre trace des activités illicites d'Epstein. Ils ne tardèrent pas à tomber sur une pièce qui leur fit froid dans le dos. Les murs étaient ornés de photographies de jeunes filles, dont certaines aux seins nues, comme Steve Scully l'avait décrit précédemment. La chambre principale, le bureau et même le gymnase étaient remplis de ces images troublantes, rappelant de manière obsédante l'exploitation présumée qui avait eu lieu entre ces murs. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. En poursuivant leurs recherches, les agents sont tombés sur un complexe souterrain caché qui était resté à l'abri des regards indiscrets pendant des années. Ce repère secret, accessible uniquement par une entrée cachée, révèle un réseau de pièces et de couloirs qui semblent avoir été conçus pour faciliter les activités illicites présumées d'Epstein. Les agents ont soigneusement documenté chaque détail, en prenant des photos et en recueillant des preuves qui se sont révélées cruciales pour la constitution du dossier contre Epstein et ses co-conspirateurs présumés. Les recherches se sont étendues au-delà de la résidence principale, les agents ayant exploré le reste de l'île. Ils ont découvert d'autres structures, notamment un spa et deux piscines, ce qui a soulevé de nouvelles questions quant à la nature des activités qui s'y sont déroulées. Le raid sur l'île privée d'Epstein a été une démonstration éclatante de la détermination du FBI à découvrir la vérité et à rendre justice aux victimes. Il s'agit d'un moment clé de l'enquête, car les agents ont rassemblé les preuves nécessaires pour démanteler le réseau présumé de trafic sexuel. Les recherches sur Little St. James se sont poursuivies pendant plusieurs jours, les agents ne négligeant aucune piste. Chaque parcelle de l'île a été méticuleusement examinée, afin de s'assurer qu'aucun élément de preuve crucial n'était oublié. À la fin de la perquisition, les agents quittent l'île avec un trésor de preuves qui constitueront le fondement de leur affaire. Les découvertes choquantes faites au cours de la perquisition allaient faire l'effet d'une onde de choc dans le monde entier, exposant les sombres dessous du paradis privé d'Epstein. La descente du FBI sur l'île privée de Jeffrey Epstein a provoqué une onde de choc dans le monde entier, révélant les sombres secrets qui s'y cachaient. Une fois la poussière retombée, les conséquences de la perquisition ont donné lieu à une vague de procédures judiciaires, à l'indignation du public et à un combat permanent pour la justice. Les preuves recueillies au cours de la perquisition sont devenues la pierre angulaire du procès intenté à Epstein et à ses co-conspirateurs présumés. La multitude de photographies, de documents et de témoignages a donné un aperçu effrayant du réseau de trafic sexuel présumé qui opérait dans les limites de l'île. Les procédures judiciaires qui ont suivi ont été complexes et d'une grande portée. L'équipe spéciale Epstein, dirigée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a méticuleusement constitué son dossier, en veillant à ce que rien ne soit laissé au hasard. Les charges retenues contre Epstein comprenaient le trafic sexuel et la conspiration, avec une peine potentielle pouvant aller jusqu'à 45 ans d'emprisonnement. L'affaire a attiré l'attention internationale, le public attendant avec impatience le procès qui révélerait toute l'étendue des crimes présumés d'Epstein. Mais avant que justice ne soit rendue, la tragédie frappe. Epstein a été retrouvé sans réaction dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York. Sa mort a laissé de nombreuses questions sans réponse et a alimenté les spéculations sur une éventuelle dissimulation. Plusieurs représentants des forces de l'ordre ont déclaré qu'Epstein semblait s'être pendu, mais la cause officielle du décès n'a pas encore été déterminée. Les circonstances entourant sa mort n'ont fait qu'intensifier la demande de réponse et d'imputabilité de la part du public. La lutte pour la justice s'est poursuivie malgré la mort d'Epstein. Les victimes, qui ont souffert aux mains d'Epstein et de ses complices présumés, sont déterminées à ce que leurs agresseurs soient tenus pour responsables. La descente du FBI sur l'île privée d'Epstein a marqué un tournant dans la lutte contre le trafic sexuel et les abus de pouvoir. Elle a révélé les dessous sombres d'un monde caché derrière des portes closes et a déclenché une conversation mondiale sur la nécessité d'un changement systémique ainsi que sur la plus grande conspiration de célébrités de l'histoire moderne. Le recrutement diabolique d'Epstein Dans cette section, nous allons exposer les sinistres tactiques de recrutement employés par feu le financier et délinquants sexuels condamnés, Jeffrey Epstein. Préparez-vous à découvrir les détails troublants de documents récemment dévoilés qui expliquent comment des jeunes filles ont été attirées dans la maison d'Epstein en Floride. Ces documents fournissent un compte rendu effrayant de la manipulation, de l'exploitation et de l'implication d'individus puissants dans le réseau présumé de trafic sexuel d'Epstein. Des visites forcées aux demandes d'amener des amis, les méthodes utilisées pour piéger ces filles vulnérables vous laisseront sans voix. Rejoignez-nous pour naviguer à travers les révélations choquantes et faire la lumière sur les sombres dessous du recrutement diabolique d'Epstein. Plongeons dans l'histoire. La vaste maison d'Epstein en Floride, un paradis apparemment idyllique, a servi de toile de fond à ses crimes odieux. Mais comment a-t-il réussi à attirer ces jeunes filles innocentes dans ses griffes ? Plongeons dans les récits effrayants révélés dans les documents récemment dévoilés. Selon les témoignages des victimes, les tactiques de recrutement d'Epstein étaient tout simplement manipulatrices et prédatrices. Une femme, âgée de 16 ou 17 ans à l'époque, a raconté sa première rencontre avec Epstein. Elle n'avait aucune expérience des massages et ne se doutait pas que sa visite impliquerait autre chose. Mais Epstein avait d'autres projets. La victime. Jeffrey m'a déshabillé sans mon consentement la première fois que je l'ai rencontrée. Le choc et la violation subies par ces jeunes filles sont inimaginables. L'audace d'Epstein, qui les a dépouillées de leur innocence sans la moindre hésitation, témoigne de sa dépravation. L'ancien inspecteur de la police de Palm Beach, Joseph Recare, qui a enquêté sur les activités d'Epstein, a fait la lumière sur le processus de recrutement. Il a révélé que Ghislaine Maxwell, la confidente d'Epstein qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison, a joué un rôle essentiel dans la recherche de filles pour faire des massages et travailler au domicile d'Epstein. La manipulation ne s'est pas arrêtée au recrutement initial. Epstein a astucieusement encouragé les victimes à amener leurs amis, en leur faisant miroiter des paiements supplémentaires. Cette tactique a non seulement permis à Epstein d'élargir son réseau de victimes, mais aussi d'assurer leur silence grâce à un réseau de complicité. Les descriptions de la manière dont les femmes ont été recrutées, telles qu'elles sont détaillées dans les documents, correspondent aux témoignages recueillis lors du procès pénal de Maxwell. La toile de la manipulation et de l'exploitation a été soigneusement tissée, laissant ces jeunes filles prisonnières d'un cauchemar qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Epstein et Maxwell, un duo sinistre, ont travaillé en tandem pour exploiter les vulnérabilités de ces jeunes filles. L'implication de Maxwell dans le processus de recrutement renforce encore l'étendue de leur collaboration dans cette entreprise odieuse. La publication de ces documents s'inscrit dans le cadre d'une action en justice intentée par Virginia Roberts-Jouffrey, une courageuse survivante qui a raconté son expérience en tant que victime de la traite des êtres humains à des fins sexuelles et des abus commis par Epstein. Ces documents devraient révéler les noms de plus de 150 personnes liées au réseau d'Epstein, dont des hommes puissants qui se seraient livrés à des actes sexuels avec des mineurs et des jeunes femmes. L'ampleur de l'opération d'Epstein est véritablement effrayante. Elle va au-delà des actions d'un seul homme. Elle implique un réseau d'individus qui ont fermé les yeux sur la souffrance de ces jeunes filles vulnérables. Alors que nous découvrons la vérité choquante derrière les tactiques de recrutement diabolique d'Epstein, il est essentiel que nous sensibilisions l'opinion publique et que nous nous opposions aux horreurs de la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Les voix des victimes doivent être entendues et la justice doit prévaloir. Nous plongerons plus profondément dans le réseau de ténèbres qui entoure l'île infâme d'Epstein et les personnalités puissantes qui y auraient été impliquées. Ce n'est que le début d'une histoire glaçante qui vous fera vous interroger sur les profondeurs de la dépravation humaine. Explorons l'île tristement célèbre qui a servi de terrain de jeu aux riches et aux puissants et les allégations choquantes concernant leur implication dans les activités odieuses d'Epstein. L'île privée d'Epstein, connue sous le nom de Little St. James, était un paradis isolé qui masquait une sinistre réalité. C'est là que l'élite fortunée se réunissait, apparemment à l'abri des regards indiscrets. Mais derrière cette façade luxueuse se cachait une sombre réalité. L'île abritait le vaste manoir d'Epstein, une forteresse de secrets où des actes innommables ont été commis. Selon les témoignages de survivants, dont Virginia Roberts Jouffre, l'île était un lieu d'exploitation et d'abus. Le témoignage courageux de Mme Jouffre met en lumière l'implication présumée de personnalités puissantes dans le réseau d'Epstein. Elle affirme avoir reçu l'ordre d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew de Grande-Bretagne, entre autres. Le prince Andrew, membre de la famille royale britannique, a nié avec véhémence ces allégations. Cependant, le lien entre Epstein et le prince a fait sourciller et a alimenté les spéculations sur l'étendue de leurs relations. Les documents non scellés révèlent que l'île d'Epstein n'était pas seulement un terrain de jeu pour les riches et les célèbres, mais aussi un lieu où des jeunes filles étaient exploitées. Johanna Schauberg, une autre survivante, a témoigné qu'elle avait été recrutée par Ghislaine Maxwell comme massothérapeute alors qu'elle fréquentait le Palm Beach Atlantic College. La présence de mineurs sur l'île soulève des questions troublantes sur la complicité de ceux qui l'ont fréquenté. Comment ont-ils pu fermer les yeux sur l'exploitation qui se déroulait sous leur nez ? Le prince Andrew n'est pas le seul à avoir été impliqué dans la toile noire d'Epstein. Le nom de l'ancien président, Bill Clinton, a également été mentionné dans des dépositions, bien qu'aucune allégation d'acte répréhensible n'ait été formulée. Et n'oublions pas Donald Trump, qui a entretenu une relation de longue date avec Epstein. Le jet privé d'Epstein, surnommé le Lolita Express, transportait les riches et les puissants vers son île. Les registres de volume révèlent que Clinton et Trump étaient tous deux des passagers fréquents de ces vols. Toutefois, il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve de leur implication dans les activités criminelles d'Epstein. Les documents dévoilés donnent un aperçu de l'étendue du réseau d'Epstein et des personnalités influentes qui ont pu être liées à ces activités. Mais il est essentiel de se rappeler que les allégations ne constituent pas une preuve de culpabilité. Alors que nous découvrons les sombres secrets de l'île d'Epstein, nous ne devons pas perdre de vue les survivants qui se sont courageusement manifestés. Leur récit nous rappelle que la justice doit être rendue et que les responsables de ces crimes odieux doivent rendre des comptes. L'île, autrefois symbole d'opulence et d'exclusivité, est aujourd'hui un rappel obsédant des horreurs qui se sont déroulées entre ces murs. Elle sert d'avertissement brutal que le pouvoir et la richesse ne peuvent jamais justifier l'exploitation des personnes vulnérables. L'arrestation d'Epstein en 2019 a marqué un tournant dans la lutte pour la révélation de ses crimes. Accusé de trafic sexuel de mineurs et de complots, il avait la perspective d'être enfin tenu pour responsable de ces actes odieux. Mais avant que justice ne soit rendue, Epstein s'est suicidé dans une cellule de la prison de Manhattan, laissant derrière lui une foule de preuves incriminantes. La révélation de la mort d'Epstein a choqué le monde entier et soulevé des questions sur les circonstances qui l'ont entouré. Comment un homme aux relations aussi puissantes a-t-il pu connaître une fin aussi prématurée ? Les théories du complot et les spéculations qui ont suivi n'ont fait qu'ajouter à l'intrigue autour de son cas. Cependant, la lutte pour la justice ne s'est pas arrêtée avec la mort d'Epstein. Des survivants comme Virginia Roberts-Juffray et d'autres ont continué à demander des comptes et à faire la lumière sur l'étendue du réseau d'Epstein. Le courage dont ils ont fait preuve en se manifestant a contribué à faire éclater la vérité. Le combat des survivants pour la justice va au-delà d'Epstein et Maxwell. Il s'agit d'une lutte contre un système qui a permis que des crimes aussi odieux soient commis et que leurs auteurs échappent à toute responsabilité pendant si longtemps. Il s'agit d'un combat pour que personne d'autre ne soit victime des mêmes horreurs. Le mouvement H-MeToo qui a pris de l'ampleur ces dernières années a joué un rôle important dans l'autonomisation des survivants et la mise en évidence de la prévalence des abus et de l'exploitation sexuelle. Il a déclenché une prise de conscience forçant la société à affronter les sombres réalités qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. La lutte pour la justice ne se limite pas au seul cas d'Epstein. Il s'agit d'une lutte contre les problèmes systémiques qui permettent à la traite et à l'exploitation sexuelle de perdurer. Il s'agit d'une lutte pour des lois plus fortes, un meilleur soutien aux survivants et une société qui refuse de fermer les yeux sur la souffrance des personnes vulnérables. En 2022, Ghislaine Maxwell, confidente et complice présumée d'Epstein, s'est retrouvée devant un tribunal. Elle a été reconnue coupable de cinq chefs d'accusations fédéraux de trafic sexuel et condamnée à 20 ans de prison. La condamnation de Ghislaine Maxwell est une victoire importante pour les survivants et un pas vers la justice. Les documents non scellés, publiés dans le cadre d'un procès réglé intenté par Virginia Roberts-Jouffray, ont joué un rôle crucial dans la mise en lumière du réseau d'Epstein. Ces documents ont révélé les noms de plus de 150 personnes liées aux activités d'Epstein, dont des hommes puissants qui se seraient livrés à des actes sexuels avec des mineurs et des jeunes femmes. Catalogue non scellé des célébrités. Préparez-vous à être choqués en découvrant les noms de connaissances et d'associés du riche financier Jeffrey Epstein, y compris d'anciens présidents américains et des membres de la famille royale britannique. Ces documents judiciaires explosifs, qui font partie d'un procès en diffamation intenté par la victime Virginia Roberts-Jouffray contre Ghislaine Maxwell, ont révélé l'étendue du réseau présumé de trafic sexuel d'Epstein et son puissant réseau social. Nous explorerons l'implication de personnalités de premier plan tels que le prince Andrew, Donald Trump et Bill Clinton, ainsi que les liens avec des célébrités de renom tels que Bruce Willis, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Kevin Spacey, Naomi Campbell et Leonardo DiCaprio. Préparez-vous à un voyage époustouflant à travers les révélations choquantes du catalogue des célébrités non scellées. Nous examinons tout d'abord les documents judiciaires qui ont provoqué une onde de choc dans le monde des riches et des puissants. Ces documents font partie d'un procès en diffamation intentée par Virginia Roberts-Jouffre contre Ghislaine Maxwell qui affirme avoir été abusée par Epstein et Maxwell alors qu'elle était mineure. Les documents judiciaires qui ont été dévoilés dans le cadre de la procédure judiciaire donnent un aperçu effrayant des sombres dessous du réseau de trafic sexuel présumé d'Epstein. Ils révèlent les noms de connaissances et d'associés d'Epstein, y compris d'anciens présidents américains et des membres de la famille royale britannique. Ces personnalités ont été impliquées dans le scandale, ce qui soulève de sérieuses questions quant à leur implication et à leur connaissance des activités illicites d'Epstein. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, Virginia Roberts-Jouffre, l'une des victimes d'Epstein, a été à l'avant-garde de la lutte pour la justice. Dans son procès, elle accuse Maxwell de diffamation après que ce dernier l'a traité de menteuse. L'affaire a finalement été réglée en 2017, mais les documents judiciaires non scellés ont attiré une nouvelle fois l'attention sur les allégations et l'étendue du réseau d'Epstein. Les allégations de Mme Jouffre sont profondément troublantes. Elle affirme avoir été recrutée par Maxwell pour faire partie du système d'exploitation sexuelle d'Epstein alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Selon Mme Jouffre, elle a été forcée de se livrer à des activités sexuelles avec Epstein et ses puissants associés. Ces révélations choquantes ont mis en lumière les abus et les manipulations qui auraient eu lieu dans le cercle rapproché d'Epstein. Il est important de noter que si les documents judiciaires fournissent une mine d'informations, ils ne prouvent pas nécessairement la culpabilité ou l'innocence. Cependant, ils donnent un aperçu des allégations et des batailles juridiques qui en ont découlé. La levée des scellés sur ces documents marque une étape importante dans la quête de justice pour les victimes et la mise en lumière des personnes impliquées dans les crimes présumés d'Epstein. Passons en revue les noms qui ont fait la une des journaux depuis la divulgation des documents judiciaires. Ces personnalités, précédemment associées à Jeffrey Epstein, sont désormais mentionnées dans les documents, ce qui jette un nouvel éclairage sur leur lien présumé avec le financier en disgrâce. L'un des noms les plus connus est celui du prince Andrew, duc d'York et frère cadet du roi Charles III. Dans les documents judiciaires, un témoin accuse le prince Andrew d'avoir touché sa poitrine, ce qui alimente encore les allégations à son encontre. Ce n'est pas la première fois que le prince Andrew fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre de l'affaire Epstein. Virginia Roberts-Jouffre l'avait déjà accusée de l'avoir violée lorsqu'elle était adolescente. Bien qu'il ait nié les allégations, la pression est montée et, en 2022, le prince Andrew a été contraint de renoncer à ses titres militaires et à ses fonctions publiques. Le procès intenté par Mme Jouffre contre lui a été réglé, M. Andrew lui versant une somme d'argent non divulguée. Les documents judiciaires non scellés ont une fois de plus attiré l'attention sur les allégations contre le prince Andrew et sur les questions entourant sa relation avec Epstein. L'ancien président Donald Trump est également mentionné dans les documents judiciaires. Bien que l'association de Trump avec Epstein ait été largement rapportée, les documents n'apportent que peu d'informations nouvelles. Dans une déposition faite en 2016, Johanna Schauberg, l'une des victimes d'Epstein, a déclaré qu'elle et Epstein avaient refait un arrêt impromptu à Atlantic City en raison de mauvaises conditions météorologiques. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait massé Trump, Schauberg l'a niait. M. Trump a déjà qualifié M. Epstein d'homme formidable, mais il a ensuite pris ses distances, déclarant qu'il s'était brouillé avec lui. Il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve suggérant que Trump ait été impliqué dans les crimes présumés d'Epstein. Bill Clinton, le 42e président des États-Unis, est un autre nom mentionné dans les documents judiciaires. Selon le témoignage de Schauberg, Epstein lui avait dit que Clinton les aimait jeunes, en faisant référence aux filles. Alors que les liens entre Clinton et Epstein font depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux de la part des médias, les documents non scellés n'apportent pas de nouvelles informations à nier avoir eu connaissance des terribles crimes commis par M. Epstein et a déclaré qu'il n'avait pas parlé à M. Epstein depuis plus de dix ans. Il convient de noter que les avocats de Jouffrey ont cherché à faire déposer Clinton sans l'accuser d'aucun acte répréhensible, mais en le considérant comme une personne clé qui pourrait fournir des informations sur sa relation avec Epstein et réfuter les affirmations de Maxwell. Ces personnalités de premier plan ne sont qu'un aperçu des noms mentionnés dans les documents judiciaires. Des célébrités telles que Bruce Willis, Cameron Diaz, Kate Blanchett, Kevin Spacey, Naomi Campbell et Leonardo DiCaprio sont également cités, mais il est important de préciser qu'elles n'ont pas été accusées d'avoir aidé Epstein à quelque titre que ce soit. Leur présence dans les documents se limite à la question de savoir s'ils ont rencontré Epstein ou s'ils ont eu des relations avec lui, comme l'a déclaré Schauberg, qui a nié les avoir rencontrés. Les documents judiciaires non scellés ont une fois de plus propulsé ces personnalités sous les feux de la rampe, ravivant l'intérêt du public et soulevant des questions sur leur lien avec Epstein. Si les documents contiennent des révélations choquantes, il est essentiel de rappeler qu'ils ne prouvent ni la culpabilité ni l'innocence. Les batailles juridiques et les enquêtes entourant les crimes présumés d'Epstein se poursuivent et le catalogue des célébrités dont les scellés ont été levés rappelle l'impact considérable de ce scandale. Nous nous intéresserons ensuite à deux personnes qui ont joué un rôle important dans les activités présumées de Jeffrey Epstein, Sarah Kellen, ancienne assistante d'Epstein et Jean-Luc Brunel, agent de mannequin français. Les documents judiciaires mettent en lumière leur implication présumée et les détails troublants qui entourent leur association avec Epstein. Sarah Kellen, également connue sous le nom de Sarah Kensington, était une figure clé du cercle intime d'Epstein. Selon les témoignages des victimes, Kellen était chargée de programmer les massages d'Epstein, ce qui était souvent un euphémisme pour désigner des services sexuels. Les documents judiciaires la décrivent comme une participante pénalement responsable dans le système d'Epstein. Cependant, il est important de noter que Kellen n'a jamais été inculpée et qu'elle est restée à l'écart de la scène publique. En 2020, elle a fait une déclaration par l'intermédiaire d'un porte-parole, affirmant qu'elle avait elle-même été abusée sexuellement et psychologiquement par Epstein pendant des années. Les documents judiciaires non scellés contiennent des récits effrayants de victimes décrivant leur rencontre avec Kellen. Elles affirment qu'elle a joué un rôle crucial en facilitant l'exploitation de jeunes filles par Epstein, en les recrutant et en veillant à ce qu'elles se conforment aux règles de son réseau. L'implication présumée de Kellen soulève des questions sur l'étendue de ses connaissances et de sa complicité dans les activités d'Epstein. Un autre personnage impliqué dans les documents judiciaires est Jean-Luc Brunel, un agent de mannequin français. Brunel est soupçonné d'avoir recruté des filles pour Epstein et de les avoir intégrées à son cercle de victimes. Les documents indiquent que Brunel amenait aux États-Unis des jeunes filles âgées de 12 ans à des fins sexuelles et les confiaient à ses amis, en particulier à Epstein. Le rôle présumé de Brunel dans le recrutement de jeunes filles pour l'exploitation sexuelle d'Epstein est profondément troublant. Dans une déposition, Virginia Roberts-Jouffre, l'une des victimes d'Epstein, a déclaré qu'elle avait été envoyée par Gislaine Maxwell, l'associé d'Epstein, pour avoir des relations sexuelles avec Brunel dans de nombreux endroits. Les documents dévoilés apportent de nouvelles preuves de l'implication présumée de Brunel dans les activités d'Epstein et viennent s'ajouter à la liste croissante des révélations troublantes entourant l'affaire. Il est important de souligner que ces allégations contre Kellen et Brunel sont basées sur les témoignages des victimes et n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Cependant, leur rôle présumé dans la facilitation de l'exploitation d'Epstein ne peut être ignoré. Les documents judiciaires non scellés ont mis leur nom sur le devant de la scène, soulevant des questions quant à leur responsabilité et à l'étendue de leur implication dans les crimes présumés d'Epstein. Alors que nous continuons à explorer le catalogue des célébrités dont les scellés ont été levés, il est essentiel de ne pas oublier les victimes qui se sont courageusement manifestées pour raconter leur histoire. Leurs témoignages ont mis en lumière les sombres dessous de l'univers d'Epstein et les complices présumés qui ont permis à ces actes odieux de perdurer. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.